Aujourd'hui, nous allons vous parler de façon peut-être surprenante d'un dernier livre de Sophie Brown qui est avec nous, qui s'appelle « La tentation du repli ». Ce titre, à lui seul, évoque un programme et un contenu puisqu'il s'agit d'un problème d'actualité aujourd'hui dans le contexte de la pandémie, mais qui combine finalement des situations particulières, la pandémie, des évolutions sociétales, la marche en avant vers l'individualisation qu'on observe, qui est une dimension émancipatrice qu'on observe à partir de mai 68 et des trajectoires personnelles parce que l'individu n'est pas que société, n'est pas que politique, mais il y a aussi des parcours professionnels qui, donc, jouent un rôle. Et donc, voilà, cette démarche présentation a une double signification, si bien personnelle et sociétale, et il nous a paru utile à Anne Gervaise et Marie Deloze d'évoquer ça dans le contexte particulier où nous sommes, où il y a une tentative de repli, et nous assistons pour la première fois dans l'histoire des institutions, la capacité que nous avons à faire voter en corps social pour être représentés comme un groupe, puisque nous sommes dans une période électorale, et donc la tentative de repli se manifeste même ici-là. Alors, d'abord, dont je dis le livre, la tentation du repli, Sophie Braun. Sophie Braun est une psychanalyste, j'enlève le terme junguien parce qu'il est trop particulier, et psychothérapeute, et vous êtes devenu psychanalyste suite à un changement de vie, puisque vous avez fait des études de droit, et notamment de droit européen. Vous êtes donc particulièrement chez vous ici, puisque nous nous interrogeons et à Euphoria Grasp sur la construction européenne. Donc, vous êtes connu par le grand public, notamment en France, dans vos émissions sur France 5, les maisons de maternelle et des parents sur différentes problématiques, les parents solos et les complexes des ados. Vous aviez d'ailleurs publié déjà un livre sur les jeunes, chez le même éditeur où vous aviez publié la tentation du du répli, qu'on trouve très facilement à Filigrane, qui est ouvert tous les jours. Eh bien, ce livre, c'était « C'est cas, la vie, parole de jeunes », et vous animez également un forum sur Dr.Click. Bien, et donc, sur ce prolégomène, nous allons commencer votre conférence, et j'ai compris que le schéma de la conférence, tel que dessiné par Marie et Anne, rompe avec, disons, les démarches, disons, habituelles dans une conférence où le conférencier attaque tout de go, et donc, il m'est encombré la responsabilité de poser la première question. Merci à Anne et merci à Marie. Cette première question, c'est que dans votre livre, vous parlez d'un véritable phénomène de répli sur soi. Pouvez-vous nous en dire plus ? En quoi ce phénomène que vous identifiez n'est pas uniquement lié à la pandémie et nous concerne tous ? C'est un phénomène qui existait déjà avant la pandémie. Il y a des formes graves, mais aussi des formes douces de répli sur ça. La relation à l'autre ne nous paraît plus nécessaire, elle nous paraît plus transformatrice. Donc, il existe un danger de vivre par procuration, et donc, je voudrais que vous réagissiez à cette première interrogation. Il y en aura d'autres qui suivront, posées par Marie, Anne et encore par moi. La parole est à vous, Sophie, et merci bien vivement d'être présents avec nous. Nous sommes vraiment honorés de votre présence. Merci à vous, c'est moi qui suis très honoré d'être avec vous, et merci de vos questions. On a souhaité effectivement faire un dialogue plutôt qu'une conférence, justement, peut-être parce que la relation, c'est fondamental, et que c'est ça qui nous anime, et on va essayer de comprendre pourquoi c'est ça qui nous anime pendant ces moments que nous allons passer ensemble. Déjà, je me disais quelque chose. Là, nous sommes en train de faire une conférence par un système de visioconférence, et la plupart d'entre vous ont choisi de ne pas mettre leur image et d'être cachés. Et ça, ce n'est pas rien par rapport à une conférence où on serait en face à face, et où, moi, je verrais vos visages à vous, les participants, et je ne suis pas en train de vous demander d'ouvrir votre caméra, mais de constater simplement qu'effectivement, ce système visio nous permet de faire ça, de ne pas nous montrer, et ça n'est pas indifférent. A l'inverse, moi, je vois mon propre visage, ce qui est tout à fait nouveau, je crois, dans ces dialogues, et qui n'est pas non plus en conséquence sur le fait, sur cette relation que nous avons. C'est-à-dire que là, nous allons parler, moi, je vais me voir parler, et je ne vous vois pas réagir avec vos visages. Déjà, ça, c'est un phénomène extrêmement moderne et nouveau, et on doit l'interroger parce que beaucoup de nos réunions, maintenant, se passent comme ça. Alors, plus précisément sur la question du repli sur soi, moi, j'ai commencé ce livre, l'écriture de ce livre, il y a cinq ans, c'est-à-dire bien avant qu'on ne parle du Covid, parce que je recevais des patients dont je me demandais comment ils faisaient pour vivre en étant aussi seul. Seul, c'est-à-dire isolé. On va distinguer déjà entre les formes de solitude. Il y a une forme de solitude qu'on peut appeler une introversion heureuse. On est bien avec soi-même, on se met une jolie musique, on lit un bon livre ou on marche simplement dans la forêt ou même dans les rues de Bruxelles, et on est heureux, on est seul, mais on est heureux, on est plein. Et puis, il y a une forme de solitude qui est, je crois, plutôt du côté du vide et de l'isolement, qui n'est pas décidé, qui n'est pas choisi, enfin, plus exactement que les gens ont le sentiment de choisir ou de décider, mais qui, je crois, sont liés à des causes sociales qui nous amènent à ce repli. Ce que je constatais, c'était l'évolution du repli sur soi de deux à deux niveaux, un niveau individuel et un niveau social. Au niveau individuel du repli sur soi, je crois qu'il y a des formes graves de repli sur soi. Il y a une augmentation terrible des phobies sociales, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent plus sortir de chez eux. Il y a une augmentation terrible des phobies scolaires, des jeunes, des enfants même, qui ne peuvent plus aller à l'école ou au collège ou au lycée. Il y a une augmentation des burn-outs. Alors, évidemment, les burn-outs, ce n'est pas forcément de cet ordre-là, mais les conséquences sont les mêmes. C'est-à-dire que je recevais des gens qui me disaient « Je ne peux plus franchir les portes de mon bureau, je ne peux même plus passer dans la rue dans laquelle il y a mon bureau. » Et ça, ce sont les formes graves des gens qui sont chez eux et qui ne peuvent plus sortir de chez eux. Vous le savez certainement, il y a un phénomène au Japon qu'on appelle les hikikomori, c'est-à-dire en japonais ceux qui se replient, qui sont des gens qui ne sortent plus de chez eux. On les appelle des hikikomori quand ils ne sont pas sortis de chez eux depuis plus de six mois. Et il y en a eu, ça a démarré il y a à peu près 20 ans ou 25 ans, ce phénomène. Il y a eu une personne, 10 personnes, 50 personnes. Aujourd'hui, on estime entre 600 000 et 700 000 japonais qui ne sont pas sortis de chez eux depuis plus de six mois. Et pour la plupart, ça fait plus d'un an, deux ans, trois ans, etc. Ça, ce sont les formes graves des replis sur soi individuels. Ensuite, il y a, et c'est ça qui m'a alertée, des formes douces, des formes, on pourrait dire, presque quotidiennes, habituelles, et je suis certaine que vous en avez autour de vous. Moi, ce qui m'a alertée, c'était des jeunes femmes et des jeunes hommes qui avaient 30 ans, par exemple, et qui travaillaient avec plutôt un travail intéressant. c'est-à-dire des médecins, des ingénieurs, etc. Ces gens-là vont travailler le matin et puis ils rentrent le soir chez eux. Ils se font livrer quelque chose à manger ou ils se préparent un truc qui réchauffe rapidement. Ils regardent des séries sur Netflix ou ils jouent à des jeux vidéo. Et puis, ils vont se coucher, en général assez tard. Et puis, le matin, ils retournent travailler, etc. Et on a le sentiment que la relation à l'autre n'est plus intéressante. C'est peut-être même pire que ça. Non seulement elle n'est plus intéressante, mais même elle leur fait mal, la relation à l'autre. Ils ont le sentiment d'être harcelés. Et ça, c'est quelque chose qui augmente, je crois, considérablement. Et qu'il faut que nous regardions ensemble pour essayer de le comprendre. Ça, ce sont les formes individuelles. Graves, plus douces. Ensuite, il y a les formes sociales que vous connaissez bien. Ces groupes qui se replient sur eux de plus en plus dans des idées identitaires où on doit être les mêmes, pareil. Et on va se rassembler entre nous, entre gens où on pense qu'on est exactement les mêmes avec les mêmes caractéristiques. Juste un petit point pour commencer, mais peut-être qu'on y reviendra. En 1918, Freud écrit dans un livre qui s'appelle « Le tabou de la virginité ». Il décrit un phénomène dont il dit qu'il va s'amplifier et qu'il appelle le narcissisme des petites différences. Nous allons, en tant qu'individus, nous appuyer chacun de plus en plus sur nos petites différences qui vont nous faire exister. Et que dit Freud dans cet article ? Il dit « La corrélation de ce phénomène du narcissisme des petites différences, c'est que nous allons aussi de plus en plus détester les petites différences des autres ». Je crois que nous sommes exactement à ce moment-là de l'évolution de l'individu. Nous nous appuyons pour exister sur des points d'appui intérieurs qui sont de plus en plus petits, de plus en plus minimes et de plus en plus fragiles. Et nous détestons de plus en plus tous ceux qui sont différents de nous, même dans des toutes petites différences. Ça, ça me semble être la base du repli à la fois en tant qu'individu et en tant que collectif. Voilà pour introduire la question du repli sur soi. Merci, Sophie. Mais à mon ado de 19 ans à qui je parlais de la conférence que j'organisais, j'espère que vous m'entendez, il m'a posé la question « Pourquoi faut-il aller vers les autres ? » « Qu'est-ce que je peux lui répondre à lui qui a 600 abonnés sur Instagram ? » Et moi, trois amis. C'est une excellente question. Merci à votre fils. Et c'est une question, je crois, terriblement moderne. C'est exactement ça, la question. Je pense qu'il y a encore une ou deux générations, personne n'aurait posé cette question-là. Parce que nous avions besoin les uns des autres. Parce qu'on se mariait pour des raisons d'intérêt. Parce que le voisin avait une terre ou il avait la boulangerie du coin ou on avait besoin de bras pour la ferme, etc. On avait des enfants pour aider nos vieux jours. Pas seulement, parce que c'est toute une question qu'il faudrait approfondir, mais la question de l'amour est une question très intéressante et la question de l'évolution du sentiment amoureux, que ce soit filial ou amoureux dans le couple, est une question passionnante. Pendant des générations, la question de l'amour n'avait rien à voir avec le couple, ni même, je crois, avec le fait d'avoir des enfants. C'était purement un besoin. Nous avions besoin les uns des autres. Depuis que nous avons la sécurité sociale et les EHPAD, nous avons moins besoin les uns des autres. Je le dis un peu en plaisantant, mais c'est un peu vrai. Nous avons une société qui répond à des besoins qu'avant, nous avions les uns avec les autres par des systèmes de solidarité familiale ou de solidarité groupale. Aujourd'hui, dans nos pays occidentaux en tout cas, c'est l'État qui nous propose des solutions de ce type. Tant mieux, il n'est vraiment pas question de dire que ce n'est pas un progrès. c'est un progrès absolument évident, à condition que l'on regarde aussi ce que ça provoque justement dans l'individualisme et que l'on puisse tenir ensemble les deux pôles opposés qui sont d'un côté le besoin que nous avons de sécurité et de l'autre côté le besoin que nous avons aussi de relation. C'est-à-dire que ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est nous n'avons peut-être plus besoin des autres d'un point de vue matériel ou en tout cas, nous pensons en avoir moins besoin, mais nous... Si vous m'entendez ? Si vous m'entendez ? Ah, on a un problème. Oui, mais ça y est, c'est revenu ? C'est revenu. C'est revenu, voilà. Très bien. Nous pensons en avoir moins besoin donc des autres. Je crois que nous en avons justement toujours besoin. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin des autres maintenant qu'on n'en a plus besoin d'un point de vue matériel ? Vous m'entendez là ? Oui. Oui, d'accord. Eh bien, je crois que c'est parce que seule la relation, vous avez parlé, Georges, tout à l'heure, de vie par procuration. C'est ça que vivent les gens que je reçois qui regardent, par exemple, des séries en boucle toute la soirée. Ils ont une vie par procuration. Ils regardent des gens qui, eux, vivent, sont censés vivre des vies à la télévision, mais eux ne ressentent plus le besoin de prendre ce risque d'aller vers l'autre et dans la relation à l'autre. Alors, là, j'ai la première réponse. Elle est vraiment toute simple et je crois qu'on sera tous d'accord. Ce n'est pas la même chose d'embrasser quelqu'un ou de regarder quelqu'un, des gens s'embrasser sur un écran. Ça ne procure absolument pas les mêmes sensations. Mais ça, nous sommes en train de le perdre. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui, et beaucoup de jeunes notamment, vivent quelque chose qui n'est pas si différent que ça. Et d'ailleurs, on voit exploser aussi ces thématiques de gens qui se disent asexuels, qui se disent neutres et qui n'ont plus ce besoin, vécu par le corps non plus, d'aller rencontrer quelqu'un, même dans cette dimension charnelle et dans cette dimension de sensation. Ça, c'est la première réponse. Si on se coupe trop de nos corps et de nos sensations, alors effectivement, c'est pareil de regarder quelqu'un s'embrasser à la télé ou d'embrasser quelqu'un. Ou en tout cas, on n'a plus l'idée que c'est différent. La deuxième réponse qui, pour moi, est absolument fondamentale, c'est que ce n'est que dans la relation aux autres que nous nous transformons. Rester seul, c'est rester dans ce qu'on appelle aujourd'hui, avec ce terme que je déteste, mais que je vais utiliser quand même, sa zone de confort. On peut toujours se dire que l'image que l'on a de soi est la réalité. Quand on se confronte à un autre, il est là pour nous rappeler qu'on croit, par exemple, que nous sommes gentils, que nous sommes patients, que nous sommes tolérants, et qu'en réalité, on ne l'est peut-être pas tant que ça. Et c'est ça qui nous fait travailler. L'autre est un miroir qui nous renvoie à une image transformatrice. Et je pense que l'isolement ou la solitude, ou le manque de relation aux autres, est une façon de rester dans quelque chose et de ne surtout pas se confronter à cette transformation possible dans la relation. Est-ce que ça vous suffit, Anne, comme argument, ou est-ce que vous en voulez d'autres ? Non, mais il y a d'autres questions. Et puis, si on doit laisser aussi la parole à l'assistante, qui est nombreuse, peut-être qu'Anne ou Marie vont poser l'autre question qui suit. Oui, vous citez dans votre livre un verre de Borges. Ce n'est pas l'amour qui nous unit, mais l'effroi. Vous avez mentionné tout à l'heure le sentiment d'être harcelé au point de vue individuel et la peur des différences des autres ou la détestation de la différence des autres. D'où viennent ces peurs ? D'où vient cet effroi ? Alors, ce verre de Borges, c'est absolument magnifique. Et on peut le lire à deux niveaux, je crois. Le premier niveau, c'est que quand il n'y a plus suffisamment de ciment social pour tenir un groupe ou pour tenir une société, c'est la peur qui prend le relais, c'est l'effroi. Et l'effroi est peut-être le dernier ciment social qui fait collectif. Et ça, je trouve que dans le moment que nous traversons, c'est très intéressant de penser ça. Peut-être que la peur du Covid, l'effroi que ça nous ramène par rapport à la mort et à la maladie, est le dernier ciment social qu'il nous reste et qu'il serait vraiment intéressant d'essayer de penser comment on peut en créer d'autres pour que la peur, justement, ne prenne pas le dessus. Après, juste un petit mot pour répondre à votre question, plus on se sent seul, plus on devient des individus, et c'est encore une fois merveilleux que nous devenions des individus, à condition de résister à la question de l'isolement. Parce que si s'individualiser, c'est devenir un individu de plus en plus seul, on est effectivement forcément de plus en plus perdu, et on se sent de plus en plus impuissant et de plus en plus faible dans ce monde. Et vous le savez bien, vous, puisque vous créez un syndicat pour être nombreux et parce que vous savez bien qu'on a plus de force quand on est nombreux que quand on est tout seul. Un collectif a évidemment plus de force. Or aujourd'hui, nous ne prenons pas la mesure du fait que nous devenons de plus en plus des individus, nous nous individualisons, et encore une fois, c'est très très bien, le revers, si on ne favorise pas le pôle collectif et le pôle de regroupement social, c'est que nous allons nous sentir de plus en plus petits, de plus en plus impuissants. Après, il y a des causes réelles à ce sentiment de peur et d'impuissance. On parle beaucoup de l'éco-anxiété aujourd'hui, mais socialement, bien sûr, on voit bien que les problèmes écologiques, les problèmes économiques, c'est-à-dire que nous sommes devant plusieurs crises, nous sommes face à plusieurs crises sociales, économiques, écologiques, etc., et que ces crises demandent là aussi des capacités de transformation. Toute crise est une possibilité d'évolution, mais là aussi à condition qu'on ne les regarde pas dans un fatalisme et dans une fatalité. Je crois qu'aujourd'hui, notre sentiment d'impuissance en tant qu'individu et notre peu de sentiments collectifs nous amène chacun à des sentiments d'impuissance qui favorisent l'effroi, la peur et qui font que la peur domine notre psychisme. Je pense que nous sommes dans une société qui devient phobique. Nous devenons tous phobiques. Alors, on pourra parler des phobies après, si vous voulez. D'ailleurs, vous écrivez aussi si la psychanalyse étudie l'intime, elle ne peut ignorer les causes sociales et j'ai envie de faire le lien avec une question qui est apparue dans le chat qui dit « Ce repli n'est-elle pas la réponse à une société qui surutilise l'image et la notation ? » Alors, on est effectivement dans les causes sociales. Moi, je crois que il y a beaucoup de psychanalystes aujourd'hui comme moi relient le social et l'intime parce que l'individu est constitué d'une culture, il se développe dans une culture, évidemment, dans une culture qui n'est pas seulement une culture au sens, je dirais, noble du terme, intellectuelle, mais aussi dans une culture économique, que nous sommes aujourd'hui des individus fabriqués par l'économie dans laquelle nous vivons. L'ultralibéralisme dans lequel nous vivons façonne nos psychés et ça, je crois que nous ne l'avons pas encore suffisamment étudié. Et à l'inverse, la société, c'est le résultat de l'ensemble des psychés individuels et nous allons réagir d'une certaine façon à des choses. Nous n'aurions pas réagi il y a deux générations de la même façon ou bien dans d'autres pays, les gens ne réagissent pas de la même façon. Donc, il est vraiment important aujourd'hui de relier le social, l'économique à l'intime pour regarder comment tout cela fonctionne ensemble. une des causes très très importantes je crois aujourd'hui c'est le consumérisme. C'est l'ultra-consumérisme dans lequel nous sommes. Cet ultra-consumérisme, pourquoi c'est important dans le psychisme individuel ? Parce que c'est venu s'allier au sentiment de valeur, le narcissisme dont je parlais tout à l'heure. Le narcissisme, c'est l'image de soi. Dans la vie, il vaut mieux avoir une bonne image de soi. Ça, c'est une évidence. On vit mieux. Mais les publicitaires qui sont toujours des gens qui entendent parfaitement ce qui se passe dans nos psychés individuels et dans la société ont parfaitement bien compris que pour mieux vendre des objets, il fallait s'attaquer à cette question de la valeur. C'est extrêmement simple, c'est le slogan de L'Oréal parce que je le vaux bien. Si j'ai ce mascara, j'ai de la valeur. Si je ne l'ai pas, je n'ai pas de valeur. Je n'ai plus de valeur. Et ce qu'on ne comprend pas, je crois, une des choses sur lesquelles on n'insiste pas suffisamment, c'est que ce terrible système consumérisme qui s'est allié à la valeur de l'individu pour lui vendre des produits, provoque énormément de systèmes d'humiliation. Puisque si ma valeur dépend du fait d'avoir le dernier modèle d'iPhone, je vais me sentir humiliée si je ne l'ai pas. et nous fabriquons beaucoup plus d'humiliation que de sentiments de reconnaissance avec ce système-là. Il y a à la fois la question de l'humiliation, il y a à la fois la question du gavage. Nous sommes gavés d'objets matériels, ce qui, je crois, empêche aussi, notamment les jeunes générations, mais nous aussi, de développer un espace psychique dans lequel il pourrait y avoir autre chose que du matériel. Et ce gavage, il a un effet sur notre capacité de supporter la frustration et sur notre capacité à désirer. Voilà. Et ça, c'est très compliqué parce qu'effectivement, nous avons des jeunes générations aujourd'hui qui ne supportent plus la frustration et du coup, qui n'ont plus le désir réel. Ils ont des désirs matériels, mais dès que le désir matériel est exaucé par la possession de l'objet, il va falloir de ne vouloir un autre objet. Je n'ai pas exactement répondu à votre question, Anne, j'ai l'impression. Mais c'est une réponse quand même. Peut-être faut-il poser la suite ? Vas-y, Marie. Oui, je rebondis sur votre... Vous avez mentionné le désir. C'est vrai qu'il y a différentes manières de voir le désir. Vous avez parlé de choses matérielles, mais surtout, vous avez parlé du fait qu'on a beaucoup de choix aujourd'hui. Mais quel est le lien entre le phénomène de repli et le désir plus fondamental, plus important ? Je crois que nous l'avons tous vécu dans nos vies quotidiennes. L'autre est une source immense de frustration. L'autre, il est rarement là où on a envie qu'il soit, au moment où on a envie qu'il soit et comme on a envie qu'il soit. Donc, il est une source de frustration. Et pour pouvoir être en relation avec un autre, il faut pouvoir supporter cette frustration-là. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se dire, tiens, l'autre n'est pas là où j'ai envie qu'il soit, comment est-ce que je peux me transformer moi-même pour arriver à rester dans la relation ? Et ça, c'est très compliqué. Moins on peut supporter la frustration, moins on peut supporter la relation à l'autre. Ensuite, ça c'est vraiment la première réponse, je crois qu'elle est fondamentale aujourd'hui. La deuxième réponse, peut-être, c'est la question aussi de l'humiliation. Nous élevons les enfants dans un système de compétition dès l'école maternelle. Il est explicite ou implicite ce système de compétition, mais il est là tout le temps et de notation et c'était votre question de tout à l'heure. Quand on met des notes à des enfants, on ne note pas en général leur processus, on ne note pas individuellement d'où ils sont partis et où ils arrivent, on les note par rapport à d'autres enfants de la classe. On les fait entrer tout de suite dans un système de compétition. Ce système de compétition, lui aussi, il génère énormément d'humiliation, de sentiment d'être moins bien que les autres et de non-valeurs. Et dans nos cabinets aujourd'hui, nous recevons des gens qui disent presque tous la même chose. Je ne me sens pas de valeur, je me sens un imposteur, je ne suis pas suffisant, je ne mérite pas d'avoir ceci ou cela. C'est-à-dire que vraiment l'individu modèle, je crois, est envahi par un sentiment de non-valeur, de ne rien valoir. comment peut-on être en relation avec d'autres quand on a ce sentiment de non-valeur ? Parce que tout ce que l'autre va dire va être pris dans ce prisme-là. Je reçois des gens aujourd'hui qui vont travailler et sont capables de me dire qu'ils ont vécu une horrible journée parce que quand ils sont arrivés, ils ont croisé un collègue de bureau qui ne leur a pas dit bonjour. Et ils ont ruminé toute la journée sur le fait que ce collègue de bureau ne leur a pas dit bonjour. Finalement, ils ne l'aiment pas ou finalement, ils avaient dit quelque chose la veille qui n'était pas ce qu'il fallait dire ou finalement, ils n'ont pas assez de valeur pour lui, etc. Et ça occupe une immense partie de leur psychisme de se sentir comme ça, blessés, harcelés dans la relation à l'autre. Et je crois que nous vivons tous ça. On appelle ça susceptibilité, on appelle ça sensibilité et peut-être c'est ça aussi une grande partie des hypersensibles aujourd'hui dont nous parlons. Ce sont des gens qui sont blessés dans la relation aux autres parce que certainement, leur propre sentiment de valeur n'est pas suffisant mais ça, c'est lié à l'éducation que nous leur donnons et à ce système de compétition permanent dans lequel nous mettons nos enfants. ça me permet de rebondir sur un commentaire qui est dans le chat qui est dit on n'est plus jugé par qui l'on est ou notre intelligence ou nos goûts ou notre personnalité mais par un statut de santé imaginaire. J'imagine santé et vous disiez même dans votre livre par exemple qu'on note les chauffeurs Uber, le livreur de pizza, le médecin, même le psychanalyste et que sans se rendre compte d'ailleurs de la violence que ça suppose. Mais quand vous disiez aussi qu'on juge les enfants, que les enfants sont dans un monde de compétition, on les pousse à apprendre plus qu'à jouer et on les prépare à une gare économique. Quelles sont les alternatives à cette façon de faire? parce qu'on a tous créé des syndicats, créé des collaborations, pensé vraiment l'intelligence collective, c'est-à-dire la question que posait Georges tout au début, comment est-ce qu'on peut se penser à un individu qui ne disparaît pas dans un collectif? L'école devrait, de mon point de vue, nous apprendre presque seulement cela. J'exagère un peu, mais ce serait ça le rôle de l'école, de créer des individus qui ne disparaissent pas dans le collectif, mais qui apportent leur singularité, c'est-à-dire apprendre à travailler en groupe, apprendre à créer de l'intelligence collective avec les particularités de chacun. C'est tout à fait une autre vision de l'éducation, mais c'est très, très important. Et je crois que c'est la collaboration qui peut aujourd'hui nous amener à penser autrement ce système de compétition. Alors, le système de compétition, il vient aussi de nos angoisses. C'est certain que plus nous sommes angoissés en tant que parents, plus nous avons envie de donner ce que l'on appelle des armes à nos enfants. Et quand on dit des armes, on voit bien à quel point ce monde est un monde de guerre. Je crois que c'est pas… C'est vrai quand on parle de guerre économique. C'est vrai, c'est une réalité. On vit finalement dans une guerre économique. On ne la sent pas, on ne la sent pas, si beaucoup la sentent, mais on pourrait dire qu'elle est beaucoup plus larvée que la guerre de 1914, par exemple, ou la Deuxième Guerre mondiale. Mais néanmoins, je crois que chaque parent aujourd'hui, et là encore plus par le temps qui court, se sentent dans l'obligation de donner des armes à leurs enfants. Et ce qu'on appelle aujourd'hui donner des armes, c'est qu'ils soient meilleurs que les autres. C'est qu'ils avancent plus vite que les autres. Ça, c'est quelque chose, je crois, sur lequel il faut vraiment lutter. Nous voulons aujourd'hui que nos enfants à 3 ans aient les compétences qu'avaient avant des enfants de 5 ans. Nous voulons qu'à 6 ans, ils sachent déjà parler de langue vivante et qu'ils aient fait du poney et qu'ils aient fait du piano, en tout cas pour ceux d'entre nous qui pouvons leur donner ça. Et en faisant ça, on ne se rend pas compte qu'on pousse les enfants vers quelque chose qui n'est plus le rythme du corps. Alors on les dissocie de leur corps. Et on se retrouve avec des enfants qu'on appelle hypersensibles ou au potentiel qui sont extrêmement intelligents. Et il y a une espèce d'épidémie comme ça d'enfants très très intelligents, mais déconnectés de leur corps. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que les jeunes que je reçois qui sont au potentiel et qui parfois sont au potentiel au point qu'ils ne peuvent plus aller à l'école et qu'ils sont dans des phobies scolaires parce que l'école ne leur correspond plus du tout, eh bien, quand ils commencent à se reconnecter à leur corps, ça passe par faire du sport, faire de l'escalade. L'escalade est un merveilleux remède pour aider ces jeunes à retrouver leur corps et puis des sortes de défis qui sont plus effectivement corporels qu'intellectuels et qui le reconnectent à leur corps. Et je crois qu'il y a un chantier là aussi à faire d'abord d'être un peu moins angoissés par l'avenir, peut-être qu'ils trouveront des ressources que nous n'avons pas trouvées mais qu'eux les trouveront, et d'arrêter de vouloir absolument les armer au prix de les déconnecter de leur corps et de leur rythme naturel. Freud, parce qu'il faut bien que je vous parle un peu de psychanalyse quand même, Freud parlait d'une période de latence. À son époque, dans les années 1900, il est mort en 1942, les enfants, jusqu'à 7 ans, il décrivait une évolution très très rapide des enfants jusqu'à 7 ans, puis à 7 ans, c'était, on disait, l'âge de raison, et là, ils entraient dans ce que Freud appelait une période de latence, c'est-à-dire qu'en fait, ils se construisaient, il ne se passait pas grand-chose, ils n'avaient pas encore de désir sexuel, ils n'avaient pas encore d'envie de maîtriser le monde, voilà, et ils pouvaient se construire tranquillement, poser des fondations jusqu'au moment où ils rentraient dans l'adolescence et où là, les pulsions sexuelles arrivaient et pouvaient les dévaster. Mais comme ils s'étaient construits, ça ne les dévastait pas. Aujourd'hui, il n'y a plus de période de latence. Alors encore une fois, il n'est pas question de dire c'était mieux avant, mais il est question de se demander si on n'est pas en train de construire des individus qui sont un peu surpilotis. C'est-à-dire qu'à force de les pousser comme ça, peut-être qu'on ne leur donne pas assez de temps pour construire des fondations solides et qu'au moment de l'adolescence, quelque chose ne peut plus fonctionner. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas forcément la voie de la révolte active qui se développe, c'est plutôt la voie d'une révolte passive, c'est-à-dire du repli sur soi. Si on ne se sent pas la force d'affronter le monde, alors on va rester enfermé dans sa chambre et on va rêver un monde, on va l'imaginer et on ne va jamais s'y confronter. Mais je voulais aussi dire qu'il y a quand même une correspondance entre les attitudes particulières, notamment des parents, et le monde dans lequel on vit et comment dire aussi les hiérarchies que ce monde nous renvoie. Le monde dans lequel on vit par rapport à celui de ma jeunesse, c'est un monde axiogène. Dans ma jeunesse, je finissais mon année scolaire et j'ai trouvé un emploi dans les deux jours. Si le patron ne me plaisait pas, j'ai changé, deux jours après, et s'il ne me plaisait pas encore, je rechangeais. Et il y avait des gens qui allaient au Cadmandou pendant six mois et revenaient, trouvaient un boulot, ils travaillaient, ils partaient. Donc, ce monde-là, on peut se poser des questions autrement et obéir par le contexte dans lequel on vit, qui est un monde anxiogène avec un discours de la compétition. et il est très difficile pour les mortels que nous sommes d'entreprendre quelque chose qui va à l'encontre du mainstream et des valeurs dominantes que le système produit dans la pratique et reproduit en envoyant les images à la société de la façon dont on va être. Et donc, effectivement, on a des parents qui sont contents qu'à leur enfance sont une classe ou deux et s'ils ne connaissent que deux langues, il faut qu'ils connaissent une troisième et s'ils ne jouent que le violon, pourquoi pas le saxophone ? Et alors, évidemment, toute cette compétition empêche la maturation des gens parce qu'il y a des enfants qui s'y conforment, c'est parce qu'ils le peuvent et font plaisir, mais il y a aussi des enfants qui, dans ce monde-là, n'ont pas le temps de maturer et c'est le répris, l'exclusion, mais à ce répli, l'exclusion, c'est l'image aussi de l'ensemble parce qu'on est dans une société d'exclusion et on est dans une société où l'immigré attend aux portes de l'Europe, où il y a des précaires, où il y a des gens qui sont chassés parce qu'on n'aime pas la couleur de leur peau et où on est dans une situation de guerre de tous contre tous qui est aussi le discours dominant des politiques. Nous devons, nous devons, par exemple, produire en France ou en Belgique, mais on va en même temps commercer avec les Chinois et les Chinois, pour commercer avec nous, de quoi vont-ils vivre ? Qu'est-ce qu'ils vont produire pour pouvoir acheter nos biens ? Et donc, on est dans un monde, une ébullition, mais dans une ébullition sans sens et c'est ça qui rend les choses difficiles. C'est ça aussi qui, pour moi, rend compliqués les actions collectives et qui les rend en même temps nécessaires et c'est un vrai défi. Excuse-moi, j'étais un peu trop long, mais c'est un peu un écho par rapport à ce que tu évoques là. Non, mais c'est vraiment cette relation entre les causes sociales et les individus. Vous avez posé la question de la docilité des enfants qui, face à l'angoisse, est une angoisse réelle. Je ne suis pas en train de dire que tout ça n'est que psychique. Bien évidemment, aujourd'hui, les angoisses économiques sont des véritables angoisses, les angoisses écologiques sont des véritables angoisses. Mais la réponse n'est pas de continuer à forcer nos enfants à aller de plus en plus vite, à apprendre de plus en plus de choses et à essayer de courir derrière une perfection qui n'existe pas. Vous avez évoqué la question de la docilité qui est une question essentielle. Moi, en tant que thérapeute, je crois que je préfère, et en tant que mère aussi d'ailleurs, je préfère des enfants qui sont en révolte et qui n'acceptent pas peut-être cette course effrénée que nous sommes en train d'essayer de leur faire vivre à des enfants qui vont tout bien faire tout le temps. Parce que je me demande à quel moment ils vont se réveiller et à quel moment leur corps va venir dire « non, c'est trop ». Et je pense qu'une des phénomènes, enfin, une des explications du phénomène du repli sur soi, c'est ce corps qui à un moment dit « vous m'en demandez trop, je ne peux pas, là je ne peux plus ». Et du coup, comme il est allé trop loin, eh bien, il s'arrête complètement. Et je crois que quand on voit, et c'est pour ça que ça s'est développé d'abord au Japon, parce que je pense que de ce point de vue-là, la société japonaise est beaucoup plus intransigeante que la nôtre, mais c'est en train d'arriver en Europe et je pense que c'est une réponse, c'est ce que moi j'appelle une révolte passive des enfants qui, on les a tellement gavés de choses qu'ils ne peuvent même plus se révolter. Voilà, et donc ça se retourne contre eux et ils ont une sorte de révolte passive qui les amène à se replier complètement sur eux. Il y a Jean-Luc, excuse-moi Anne, qui pose la question sur la nuit, qu'aujourd'hui la nuit n'est plus permis. Je trouve ça un peu subtil comme remarque, je ne sais pas ce que tu en penses, absolument, l'ennui ça va avec la création d'un espace psychique, d'un espace intérieur, d'une vie intérieure. Quand on s'ennuie, on rêve, on imagine, on poétise. Si on ne peut plus s'ennuyer et quand on a aujourd'hui toujours nos téléphones portables avec nous, et je suis la première à le faire, et à en permanence regarder ce téléphone et des choses, etc., on ne s'ennuie plus et effectivement, la corrélation de ça, c'est qu'on ne construit plus une vie psychique, un espace psychique et une vie imaginaire. Et c'est pourtant dans cet espace-là que se déroule notre vie intérieure et c'est profondément là que nous habitons. Quand Bruno Latour pose la question de où habitons-nous, nous habitons à deux endroits. Nous habitons une terre, c'est vrai, extérieure, mais nous habitons aussi un espace à l'intérieur de nous. Et si cet espace ne peut pas se constituer ou s'il est toujours gavé de choses, alors effectivement, on ne peut pas devenir des individus qui vont désirer des choses. Première question, Anne, qui vont désirer des choses pour eux-mêmes. Anne, peut-être tu devrais prendre le relais. On s'était posé la question, alors là, je dévie un petit peu pour aborder les conséquences politiques. Quand on a du mal à se projeter à l'extérieur parce qu'on a parlé des enfants, mais je crois que ça concerne aussi les adultes, et on n'a pas tous des tout petits enfants, on a aussi des jeunes adultes qui ont été élevés dans ce modèle de compétition. Et donc, comment on peut analyser les conséquences politiques du fait qu'on a du mal à se projeter à l'extérieur ? Qu'est-ce que vous voyez, vous ? Le fondement même de la politique, c'est le collectif. C'est la société et le collectif. Et vraiment, je pense que nous, alors il faut, c'est toujours compliqué de dire il faut, il faut réfléchir ensemble à comment on peut aujourd'hui dans le système éducatif, mais aussi dans d'autres endroits peut-être, retrouver le goût d'être ensemble, cette force que vous trouvez là en étant un syndicat, en étant ensemble. On a préparé cette conférence ensemble, ce n'est pas la même chose que si moi, je l'avais préparée toute seule ou si vous, vous l'aviez préparée toute seule. Ça, c'est très important. C'est cette question de l'intelligence collective qu'il faut qu'on remette sur le terrain. Or, elle est attaquée de tous niveaux. Je suis très hostile à ce qu'on appelle le développement personnel. Le développement personnel est quelque chose qui est en train de nous emmener vers le moi tout seul et vers la toute puissance du moi. Et c'est absolument dramatique ce mouvement. Vraiment, je pense que c'est une très mauvaise réponse aux questions que nous pose l'époque. Ce n'est pas en restant seul, en faisant du yoga ou de la méditation quatre heures par jour chez soi, que l'on va transformer le monde. On va transformer le monde en étant ensemble, les uns avec les autres. Je crois qu'il faut que ce discours-là, on recommence simplement à le dire, à le penser et qu'on s'oblige à être avec les autres. Parce qu'encore une fois, pour revenir au début de ce qu'on disait, si on a moins besoin des autres pour des raisons, on pourrait dire, matérielles... S'il vous plaît. Alors, il faut décider d'être en relation avec les autres. Il faut le décider même quand ça nous ennuie, même quand on n'en a pas envie. Ce n'est pas marrant de rentrer chez soi tous les soirs et de retrouver son époux ou son épouse qui est toujours le même, avec la même tête et qui va globalement nous raconter la même chose. Mais ce n'est pas très marrant non plus de rentrer tout seul et de se mettre devant la télévision et de regarder des séries. C'est encore moins marrant et c'est surtout, encore une fois, moins efficace pour notre vie sociale. Voilà. Donc, je pense qu'il faut inverser quelque chose, essayer d'inverser quelque chose de cette tendance à la solitude et à l'isolement en rappelant à quel point, oui, c'est difficile la relation à l'autre, mais oui, c'est drôlement bon aussi. Et ça, ça passe aussi par justement cette réflexion sur la compétition et sur nos blessures. On est tous blessés aujourd'hui dans la relation à l'autre. On se sent humiliés, on se sent harcelés. Je crois qu'il faut travailler ça en se disant qu'il faudrait qu'on retrouve quelque chose d'une meilleure image de nous et pour retrouver une meilleure image de soi, chacun individuellement, il faut se sentir un peu moins dans la compétition et un peu moins dans la performance et un peu moins dans l'exigence de la perfection. C'est terrible ce sentiment. Vous parliez d'exclusion tout à l'heure. Cette société exclut sous prétexte d'être intégrative et d'être inclusive. Elle exclut tout le monde en fait. Un enfant aujourd'hui, moi je prends souvent cet exemple-là, on envoie les enfants chez l'orthodontiste pour qu'ils aient tous les dents alignées. Mais qu'est-ce qu'on leur raconte en faisant ça ? On leur raconte que s'ils ont une dent de travers, ils ne sont pas suffisants, ils ne peuvent pas être aimés, ils ne peuvent pas être aimables, ils ne peuvent pas réussir dans la vie. C'est tout de même n'importe quoi. Mais on fait ça pour tout le monde. Si on a deux kilos de trop, c'est dramatique. Quand on vieillit, c'est dramatique. Si on n'est pas assez intelligent, c'est dramatique. On est dans une société d'exclusion, pas seulement des SDF, d'exclusion de tout le monde. Et on croit, et on vit dans des mythes où on croit qu'on vit dans une société d'intégration et intégrative et inclusive. c'est absolument l'inverse. Le décalage entre le discours qu'on nous tient et la pratique sociale, c'est précisément ce qui caractérise le monde d'Orwell et un monde oppressif où finalement, on pratique autre chose que ce qu'on dit et ce faisant, on galvaude aussi ce qu'on dit puisque si la réalité de ce qu'on vit n'est pas la réalité de ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit qui perd de la réalité. Sophie, vous avez mentionné le fait que le rapport à l'autre est difficile mais qu'il faut le faire, il faut y aller. Et dans quelle mesure est-ce que le Covid puis le déconfinement ouvrent des perspectives ? Le retour au bureau, par exemple, qui n'est pas vécu facilement par tout le monde. Dans quelle mesure est-ce qu'il y a peut-être un exercice à faire ou des perspectives qui se sont ouvertes suite à un événement quand même assez inouï ? Absolument inouï et on est encore en plein dedans. Alors, je réponds une seconde à ce qu'a dit Georges et après je reviens à votre question. Il y a un psychanalyste américain dans les années 50 qui a écrit un livre qui s'appelle L'effort pour rendre l'autre fou. Et sa thèse, c'est lui qui met en exergue ce qu'on appelle aujourd'hui le double-bide, les injonctions contradictoires. Si on fait quelque chose, si on dit quelque chose à un enfant, et qu'on fait le contraire, et si on fait ça tout le temps, l'enfant va devenir fou parce qu'il ne peut pas s'appuyer sur ses sensations. Ce qu'il ressent, on lui dit que ce n'est pas vrai. Donc, au fur et à mesure, on fait disparaître ses sensations qui sont sa boussole interne. Et c'est comme ça qu'on rend les autres fous. Et c'est ça qui est une des choses qui est à l'œuvre dans notre société aujourd'hui. c'est que finalement, on finit par ne absolument plus savoir ce qu'on peut croire, ce qu'on ne peut pas croire, et on ne peut plus s'appuyer sur nos boussoles intérieures. Si on n'a plus de boussoles intérieures, on est comme des astronautes perdus dans l'univers, on ne sait absolument pas vers quoi on va se diriger. Ça, c'était la première chose. Ensuite, le Covid. Alors, le Covid, il est venu, je crois qu'il a, moi, ce que j'en vois avec mes patients, c'est deux effets tout à fait contradictoires. pour certains, il a renforcé l'isolement, il rend les choses beaucoup plus difficiles pour le retour à la relation avec les autres, le retour au bureau, voilà, il y a des tas de gens pour lesquels c'était déjà très difficile et où ça accentue effectivement la difficulté. Mais ça a aussi l'autre effet. Et pour des tas de gens, on s'est rendu compte, je crois, justement, de l'importance de la relation aux autres, de l'importance de la relation, je dirais, charnel aux autres. On s'est rendu compte que, voilà, c'est pas pareil de voir des gens en visioconférence ou de les voir en vrai. C'est pas pareil de fêter Noël derrière un écran avec ses petits-enfants ou de les voir et qu'ils nous sautent dans les bras et de voir, et de pouvoir leur donner des cadeaux. Ça n'est, voilà. Et je crois que des tas de gens ont aussi repris gond à cette relation et ont compris à quel point c'était précieux et à quel point c'était nécessaire. Alors, évidemment, c'est compliqué parce que quand on est dans une épreuve comme celle que le Covid nous fait traverser, on s'adapte tous. Et la capacité d'adaptation de l'être humain, c'est certainement sa grande force et c'est ce qui fait que notre espèce a certainement pu durer jusqu'à aujourd'hui. Et c'est aussi ce qui le rend faible. Au bout d'un moment, nous nous adaptons tellement que nous finissons par penser que peut-être nous n'avons plus besoin d'autre chose. Et ça, c'est l'effet négatif du Covid. On pourrait effectivement penser que nous pourrions vivre là comme nous le sommes, chacun dans notre petite case, en train de nous regarder de loin les uns les autres sans avoir besoin de nous voir. Et c'est quand on se voit, je crois, qu'on se rend compte à quel point, quand on reprend les réunions ensemble, quand on reprend les fêtes de famille, etc., qu'on se rend compte à quel point ça n'est pas possible de vivre comme ça. en fait, on va devenir des robots. Et c'est ça, ma crainte, c'est que nous nous coupions de nos corps, nous nous coupions de nos sensations, nous nous coupions de nos boussoles intérieures et que le modèle qu'on nous propose devienne le modèle du robot. Alors à ce moment-là, ce sera facile aussi de mettre des robots à la place des humains puisqu'on sera moins bon comme robot que les robots eux-mêmes. Et je crois que le langage même nous raconte ça. On veut devenir la meilleure version de soi-même, comme si on était upgradable comme des logiciels. Moi, j'entends de plus en plus de jeunes dire là, j'ai eu un bug ou là, il a fallu que je réinitialise mon disque dur. Enfin, je veux dire des choses comme ça. Dans le langage, on sent quelque chose de la machine qui commence à imprégner l'humain. Je crois que ça, il faut vraiment résister à ça. Une des questions qu'on voulait poser fait référence à la dernière partie de votre livre. qui est intitulée « Vers des révoltes joyeuses ». Oui. Et vous décrivez comment vos patients retrouvent en eux les ressources pour sortir de leur mal-être. Et il y a beaucoup de questions là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait dans le chat ici ? Comment on fait concrètement ? Qu'est-ce que je peux faire pour ma fille qui s'enferme dans sa chambre ? Donc, il y a beaucoup de cas ou moi-même qui me sens menacée dans ce talent. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, c'est compliqué de répondre comme ça parce que ça dépend de chacun aussi. Il y a un phénomène collectif et chacun est dans une histoire individuelle et elle se travaille aussi individuellement. Mais une des réponses que j'ai envie de vous donner, c'est la question de sortir du sentiment d'impuissance, d'aider les gens qui se replient sur eux à ne plus se sentir enfermés dans une mauvaise image d'eux. Alors, moi, j'ai deux images. J'ai l'image des Canaries. L'image des Canaries, c'est que les mineurs, quand ils descendaient dans les mines, ils emmenaient avec eux des Canaries parce que les Canaries étaient particulièrement sensibles aux efflux de gaz et donc quand un Canary arrêtait de chanter, les mineurs savaient qu'il fallait remonter. Peut-être on pourrait entendre ces gens qui se replient comme des Canaries modernes. Ils nous racontent quelque chose, ils nous disent quelque chose. Je parle d'Eliott dans mon livre. Eliott est un jeune homme hyper intelligent, vraiment, qui m'a appris des tas de choses et lui, il se vivait comme un déserteur. Il ne pouvait plus sortir de sa chambre, il ne pouvait plus aller au lycée et il me disait « mais je suis un déserteur ». Et puis un jour, au bout d'un certain nombre de temps de travail avec lui, j'ai eu l'image de la chanson de Boris Vient en tête sur les déserteurs qui est une merveilleuse chanson. « Je n'irai pas à votre guerre, je n'irai pas à tuer les autres gens ». Et j'ai eu cette image-là parce que lui-même changeait sa propre image de lui. C'est-à-dire que de déserteur pas courageux, il a lâche et pas courageux. Il a peut-être commencé à se vivre comme quelqu'un qui certes n'acceptait pas les règles qu'on essayait de lui donner et la vision de la société qu'on essayait de lui donner mais qu'il en avait une autre et qu'il allait développer sa propre vision et qu'il allait faire des choses avec ça. Peut-être si notre regard sur nos enfants par exemple qui restent repliés sur eux, qui s'enferment ou sur les gens qui s'isolent change, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas comme étant uniquement négatif, c'est une souffrance pour eux, donc il n'est pas question de laisser là-dedans, mais c'est notre regard sur eux qui pourrait changer. Et si on les autorise à ce moment-là à retrouver de la puissance, alors peut-être eux-mêmes vont pouvoir se voir autrement et commencer à vivre autrement. Mais ce sont d'abord des toutes petites choses. Il faut qu'on arrête aussi de leur demander des choses immenses. Je parle aussi, je raconte aussi pour Eliott qu'un des moments qui m'a peut-être le plus bouleversée dans le travail avec lui, il passait des journées entières tout seul chez lui puisqu'il n'allait pas au collège à l'époque. Et ses parents lui préparaient à manger. Et puis un jour, ses parents ne lui ont pas préparé à manger et ont arrêté de lui préparer à manger. Eh bien, il ne mangeait pas. Et puis un jour, il m'a dit « Aujourd'hui, j'avais faim, je suis allée me faire du riz. » Et je me suis dit « Ça y est, ça y est, quelque chose en lui passe d'une position passive à une position active. » C'est ça que nous cherchons avec ces gens-là. Retrouver une position active. Ça passe d'abord par « J'ai faim, je vais me faire du riz. » « Je n'attends pas que quelqu'un me fasse à manger. » C'est-à-dire que d'une certaine façon aussi, ces gens qui se replient sur eux se replient dans une position de bébé qui attendent que le monde leur donne ce dont ils ont besoin. Et le moment où ils réussissent à se donner à eux-mêmes même une toute petite chose dont ils ont besoin, c'est un vrai changement, c'est une vraie transformation. Et à partir de là, un processus se remet en marche et va, alors là, après, on ne sait pas vers quoi. ils vont aller et ils vont faire leur chemin. Mais on peut leur laisser aussi cette liberté-là peut-être de se dire que… Et j'ai fait ce travail-là, moi, avec mon fils qui n'était pas à me plaider sur lui mais qui détestait l'école. Et ça a été extrêmement difficile pour moi d'accepter qu'il ne fasse pas des grandes études, qu'il n'est pas, qu'il ne soit pas dans le parcours que j'avais en gros imaginé ou prévu pour lui. Je sais très bien à quel point c'est douloureux de renoncer à quelque chose que l'on a prévu pour nos enfants mais en même temps, je crois qu'en faisant ça, on leur donne une liberté énorme de suivre leur propre chemin et de faire ce qu'ils ont peut-être à faire dans leur vie même si ce n'est pas du tout ce qu'on avait imaginé pour eux. Et de ne pas le vivre négativement, de le vivre peut-être comme une chance pour eux et pas forcément comme quelque chose qui est négatif. Jacques Ellul disait résister c'est exister. Chacun c'est sa façon de résister mais je crois qu'il est essentiel de continuer à résister à ce monde et de penser que c'est une forme de résistance ces gens qui se replient sur eux. Et si on le pense comme une forme de résistance alors peut-être on peut là les aider parce que notre regard sur eux n'est plus le même. Et c'est une forme de résistance je le crois profondément. Sous-titrage Société Radio-Canada